Ce sera le temps de découvrir davantage des merveilles de notre tradition. Ce sera avec Franck Cyril. Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Bienvenue sur la rubrique culture. La rubrique culture pour le compte de cette semaine, nous vous parlerons bien évidemment de quelque chose d'important. L'important s'est caractérisé par le fait que nous sommes allés dans les profondeurs même de nos traditions. Vous présentez bien évidemment cet élément, cet élément dont nous parlons et qui nous a transportés jusqu'au sud, c'est le balai. Oui, un balai, c'est vrai, c'est assez commun, un balai comme tous les autres. Oui, mais vous savez véritablement que le balai nous a fait plusieurs choses. A nettoyer la maison, à ranger un tout petit peu, à enlever les toiles d'un dernier. En tout cas, le balai nous permet de faire beaucoup de choses. Mais la valeur traditionnelle du balai ou encore une autre valeur du balai que vous ne connaissez pas, mesdames et messieurs, C'est bien sûr, oui, c'est bien évidemment le fait que le balai a une connotation entre l'enfant, la mère et le sein dans le sud. Oui, les trois éléments sont importants. La mère, l'enfant et le sein de la mère. Voilà. Alors, il y a plusieurs éléments qu'on utilise en général pour pouvoir permettre de réaliser un certain nombre de choses. Et bien sûr, dans le sud de Cameroun, le balai permet de faire aussi plein d'autres choses. Mais seulement, aujourd'hui, il y a, comme je l'ai dit, une relation entre le balai, la mère et le sein. Pour pouvoir permettre, bien sûr, qu'on puisse exercer un certain nombre de choses. Ces choses-là vont vous être étayées pour le compte de cette semaine sur la rubrique de la culture sur Hot Coffee. Et cette rubrique qui, ma foi, permet d'étayer votre antenne sur un certain nombre d'éléments. Nous savons que le balai nous vient, bien sûr, des palmiers. Oui, des palmiers. Alors, maintenant, les caractéristiques des balais que nous avons, bien sûr, dans le Grasseville, n'est pas la même chose. Dans le sud de Cameroun, la connotation est un peu différente. Alors, vous allez voir qu'il y a des balais qui sont faits, qui sont conçus de manière assez agréable. Il y en a qui sont faits de manière sèche, là. Et vous comprenez que, là, ça veut dire qu'il y a différemment, en ce qui concerne, bien évidemment, la position géographique, en ce qui concerne la région où on se trouve, les différentes sortes de balais. Le balai que vous allez voir, bien évidemment, chez nous, en pays babiliqué, est forcément, à la suite, un peu différent du balai que vous allez voir dans le sud. Mais seulement, ça vient de la même matière, ça vient de la même structure. Oui, ces balais-là que nous utilisons tous les matins, tous les soirs et à longueur de journée pour mettre la propriété. Nous allons ouvrir un pan de voile sur ces balais pour le compte de cette semaine. Forcément, vous êtes déjà en train de dire, ah, bien, Franck, Cyril, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu vas nous dire ? Mais sachez, tout simplement, que le meilleur reste à venir. Mais l'élément à retenir, le plus important, c'est que, dans le sud, dans les profondeurs même du sud, il y a une corrélation qui existe entre l'enfant, je veux dire, le nourrisson, qu'on allait encore, le sein de la mère et la mère. Voilà, nous allons bien évidemment vous dire merci de votre attention, merci d'être là, merci bien sûr de passer des moments de bonheur, de pur plaisir à travers la rubrique culture de Hot Coffee. Mais seulement, n'oubliez pas de garder la culture attitude. Bye, bye. Et voilà, du balai, c'est ce qu'on aura parlé tout au long de la semaine. C'est un objet assez commun, mais alors, comment véritablement maîtriser tous ces contours ? C'est à cette question que nous allons bien sûr apporter des éléments de réponse pour aujourd'hui, ou alors pour cet instant, Sontia m'a déjà rejoint et on parlera de valeur nutritionnelle. Bonjour, Sontia. Good morning to you, Kevin. Ça va aller dans tous les cas. Ça va aller. Alors, valeur nutritionnelle, vous apportez un nouvel élément, ça c'est sûr. On va naviguer autour d'une nouvelle ressource nutritionnelle. Actually, today, Kevin, I want us to do with a vegetable, green, what we commonly call folon. D'accord. Il pousse partout, c'est une belle chance. Oui, c'est une belle chance. Vitamins D, Vitamins A, and Vitamins E. Those are the four. Vitamins A, D, E, and K. Four vitamins. A, D. A, D, E, and K. E and K, okay. Exactly. It equally has minerals, it has calcium, it has iron, as well as antioxidant. You see that it's not just a normal or common vegetable. It's a vegetable that has a lot, lot of nutrients. So, for those who don't love, who are scared to consume this, why not try to eat it? You will love it. But the only problem with this, Kevin, is that there are two species. There's one that has pigs on it. Oui, c'est vrai. Alors, on traite là les sauvages. Yes, yes, sauvages. Felons sauvages, oui. Exactly. But that one is not edible. I know people use that one for medicine. Okay, plutôt. Yes, people use that one for medicine. It's not edible. They say it's poisonous. Yeah. I don't know very much. That's what people say. So, it's better to be on the safe side and not consume that one instead. D'accord. Je pense que la précision, elle est capitale et même vitale. Parce que vaut mieux se tenir, comme vous l'avez dit, sur le droit chemin et éviter les dégâts. Le felon sauvage, qui on l'a dit, généralement ça a des épines sur la tige et même aussi sur les abords de quelques feuilles. C'est utilisé pour ceux qui s'y connaissent dans le domaine de la médecine traditionnelle. Exact. Voilà, ils savent comment ils agencent cela, mais cuit pour en faire un repas, ça peut être assez dangereux pour la santé. Detrimental, pour l'aider. Merci, Sontien. Mais bon, il y en a aussi celui que tout le monde connaît. Entre vos marchés, ça pousse partout, surtout en saison des pluies. Ça pousse carrément sans effort et on a dit que ça contient de la vitamine A, B, E et K. A, E, D, K. Ah, le D plutôt, par le B, d'accord. A, D, E, K. Il y a aussi du calcium, magnésium, antioxydant. Antioxydant. Antioxydant, voilà. D'accord, les feuilles, oui, ce sera encore toujours identificateur. Merci, Sontien. Alors, est-ce que pour vous prendre des cadeaux d'un prétendant, c'est un signe d'espoir, c'est lui donner des espoirs ? Tu donnais l'espoir ? Au prétendant. Je vais dire que ce n'est pas. Je ne lui avais pas demandé, mais lui se porte garant de vous l'offrir. Je ne lui avais pas demandé, mais lui se porte garant de vous l'offrir. Je ne lui avais pas demandé de me donner. Je lui avais dit que je ne lui avais pas donné, je vais l'accepter. Pour moi, il n'y a pas. Vous refusez, si vous n'êtes pas intéressé. Je ne lui avais pas demandé de vous l'offrir. D'accord. Vous prenez, et puis vous avez encore votre attitude d'accepter ou de refuser. Oui, je l'accepte. Vous venez et vous faites comme, vous voulez me traiter, toutes ces choses que j'ai donné, j'ai demandé de me donner quelque chose. Je ne lui avais pas demandé de me donner quelque chose. Et s'il réclame ? Réclamez, c'est un cadeau. Parce que pour lui, il prenait cela comme une acceptation. Nous ne l'avons pas la même façon. Je l'avons comme je travaille sur la route, et quelqu'un dit que je suis fatiguée, et me donne quelque chose à manger. C'est la bonne charité. Oui, oui. D'accord. Ok, pour vous, ça n'a rien à voir. Les cadeaux n'ont rien à voir avec le fait d'accepter les avances, ou alors la proposition de quelqu'un. Ça ne devrait pas être mélangé. Ok, c'est votre avis. Belle semaine à vous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà, elle nous revient flambant neuve après un week-end très mouvementé, il faut le dire. Mais mouvementé dans le sens festif, c'était assez festif. Bonjour la mère. Bonjour Kévin. Vous avez pu vous reposer tout de même, hein ? Oui. Un tout petit peu. Oui. Voilà. On va faire semblant comme ici. Les responsabilités sont très grandes, on n'a pas le choix. Alors, on fait semblant. On va voter encore avec vous, oui. On fait semblant plutôt. Vous faites plutôt bien semblant au même moment. Ah bon ? Donc ça me va très bien. On ne peut pas véritablement savoir ce qui se passe. Tout à fait. Oui, voilà. Alors, vous nous avez préparé encore quoi aujourd'hui ? Je vais dire cette semaine. Voilà. Vous en avez tellement dans votre gabégie. Toujours, 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 toujours. Et surtout en cette fin de fête d'année. Oui, oui. En cette fin de fête d'année, on a envie d'être sur son 31. C'est un moment spécial. Voilà. Un moment spécial, vraiment. Donc on va parler du soin, du soin du visage, surtout pour ceux-là qui sont dans la région de l'Ouest. Oui, d'accord. Et en saison sèche, particulièrement. Une saison délicate. Voilà. Très délicate, Kévin. La poussière vous arrose sans même vous demander votre permission. Oui. Sans oublier le visage qui prend aussi un coup. Parce que le fait de rester sans toutefois couvrir le visage quand on est sous le soleil ou dans la sécheresse peut engendrer beaucoup de problèmes. C'est vrai. Ce que beaucoup de gens ignorent. Vous allez voir les gens qui sont, par exemple, qui sortent très tôt le matin, ils passent les journées sous le soleil. Oui. Et les seules parties qu'ils protègent le plus sont les yeux et les narines. Oui, surtout. Surtout. Oui. Pourtant, il faut aussi protéger le visage. J'ai tendance à voir certaines femmes, donc quelques-unes seulement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, qui prennent souvent les échappes et se couvrent toute la tête et même le visage pendant qu'elles sont peut-être... Dans les activités. Dans les activités. Même en moto. Voilà. Oui. Tout ça. Donc, je tiens à préciser cela encore ce matin parce que nous sommes en saison extrêmement sec. Je vais préférer le dire ainsi parce que beaucoup de corps sont vraiment atteints pendant cette période, peu importe comment vous êtes fort, peu importe le dosage de glycérine que vous faites dans votre lait, pour finir, ça finit par toujours vous atteindre d'une manière ou d'une autre. Mais pour ceux-là qui ne prennent pas du tout des dispositions, elles sont plus exposées que tout le monde. Alors, ce matin, je vais vous suggérer de, d'abord, quand vous rentrez chaque jour, donc quand vous terminez avec vos activités, quand vous rentrez chez vous, première des choses, lavez votre visage. Même si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas se laver deux fois, qui n'aime pas se laver du tout, mais qui n'aime pas se laver deux fois parce qu'il y a des personnes qui se lavent quand même deux fois. Oui, il y en a. Oui, au minimum. Oui. Au maximum, il y en a qui peuvent aller jusqu'à trois. Oui. Oui, ça dépend de votre état d'esprit. Maintenant, pour ceux-là qui n'aiment pas du tout le faire, quand ils se sont lavé le matin, ça suffit. Bon, voilà. Le soir, quand vous rentrez, vraiment pensez à votre visage. OK. Oui, si vous n'allez pas laver le corps, au moins lavez le visage, comme vous lavez aussi les pieds. Oui. Parce que quand on rentre, on aimerait bien enlever un peu de poussière, un peu de poussière sur les pieds. Oui. Donc, lavez votre visage très bien avec l'eau normale, ne tiédissez pas. Oui. Juste l'eau normale avec un peu de savon. D'accord. Peu importe le type de savon, lavez-vous le visage avec. D'accord. Et pour les femmes qui se maquillent au quotidien, c'est hyper important pour vous. Lavez pour enlever tout ce que vous avez eu à appliquer comme make-up avant de sortir de la maison. Oui. Les noirs, les crayons sur les visages, les yeux, les paupières, sans oublier ceux-là qui tracent. Suivez mon regard. Et même les fards. Lavez très bien. OK. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, à part la sécheresse, le fait de laisser tout cela, donc les déchets. Les déchets, les déchets. Les maquillages en fait. Voilà. Ce que ça fait dans la nuit, vous ne pouvez pas imaginer. Pendant votre sommeil, vous transpirez. Oui. Peu importe comment vous êtes, à un moment donné, vous transpirez. Et quand vous transpirez, qu'est-ce qui se passe? Les pores sont ouverts. Oui. Et tout ce que vous avez appliqué va donc pénétrer facilement. Oh là là. Et pour les yeux, c'est encore plus délicat. Parce que quand vous tracez souvent les crayons sur les paupières, ça laisse, ça garde cela. Si vous ne l'avez pas, ça va donc entrer dans votre... Dans les yeux. Dans les yeux. Et à la longue, vous commencez à vous plaindre que vous avez une vision vraiment extrêmement faible. Oui. Voilà. Donc c'est autant de choses. Même les phares, donc ce que vous placez très souvent pour certaines, parce que ce n'est pas tout le monde qui le fait, sur les yeux comme ça, au-dessus, lavez très bien et cherchez même votre gant de toilette pour bien nettoyer. D'accord. Et pour ceux-là qui mettent également les rouges à lèvres, comme moi, voilà, si possible, utilisez même votre brosse à dents ou achetez notre brosse qui est faite uniquement pour ça. Oui. Et vous brossez les lèvres. D'accord. Je dis cela parce qu'en saison sèche, vous allez garder, ça va rester. Et comme les lèvres se sèchent pendant la saison, ils sèchent aussi. Oui, c'est normal. C'est normal. Tout le corps est sec. Tout à fait. Ce qui se passe, c'est que ça va commencer à quitter un peu. Ça peut vous faire les plaies. Oui. Donc il faut aussi vous acheter les glosses. Voilà. Les glosses ou encore des vaselimes, des fois des menthols et ainsi de suite. Voilà. Appliquez au quotidien, même dans vos narines et puis couvrez-vous le visage quand vous êtes dans les espaces où il y a trop de soleil et trop de poussière. Voilà. Dès que vous sortez de là, vous pouvez vous libérer le visage. Et voilà. Il y a beaucoup de choses que je vais étaler au fur et à mesure que la semaine va dérouler, Kevin. Je sens que ce sera une belle semaine dans tous les cas. Elle doit être très contente, surtout les femmes, parce qu'avec cette saison, ce n'est pas facile. Du tout. Entre la chaleur et puis véritablement garder l'éclat de sa peau, c'est extrêmement compliqué. Heureusement que vous êtes là pour aller fouiller véritablement ce qu'il nous faut. Exactement. Tout à fait. Ce qu'il nous faut et au moment où il le faut, voilà, pour nous la porter. On a bien retenu pas mal de choses. Toujours se démaquiller avant de dormir. Se démaquiller ici, c'est bien sûr cela. Avec le visage. Enlever tout ce qu'il y a eu comme agrégat de maquillage sur le visage. Pas le vite fait, Kevin. Pas le vite fait, voilà. On est déjà... Et on est déjà... On a terminé. On a terminé. Il faudra faire avec beaucoup de précision. Question d'enlever tout ce qu'on a mis. Donc, si vous passez par huit couches de poudre, il faudra prendre le temps nécessaire. Le temps qu'on a pris pour mettre, c'est le même temps qu'on prendra pour enlever. D'accord. Et ceci est aussi valable pour celles des personnes qui ne se maquillent pas. Tout à fait. Parce que même si vous ne vous maquillez pas au cours de la journée, il y a de la poussière. Il y a toujours quelque chose qui va se déposer. Et même si rien ne se dépose, vous transpirez. Et quand vous transpirez, le visage, forcément, va garder la sueur et la saleté, tout cela. Donc, au bout de la journée, on se lave un peu le visage avant de dormir. Ça pourra éviter pas mal de problèmes, les dames. Vous savez mieux que moi. Merci, la mère. You're welcome, Kevin. Alors, est-ce que vous pensez que prendre un cadeau d'un prétendant, un monsieur qui vous fait la cour, c'est lui donner de l'espoir ? Ça dépend. Ça dépend, d'accord. Ça dépend de quoi ? Ça dépend du contexte. Prenons l'exemple. Oui. C'est votre anniversaire. Oui. Comme moi, aujourd'hui, en passant. Oh là là. Happy birthday. Happy birthday. Merci, Kevin. Merci beaucoup. Merci. Alors, Kevin, vous imaginez que quelqu'un vous offre un cadeau pour votre jour d'anniversaire. Oui. Oui. Comme tout le monde. C'est un prétendant, comme tout le monde. Là, vous n'allez pas quand même dire non. Comme si, vous n'allez pas me dire que c'est un signe d'espoir. Non. Là-bas, c'est pour une cérémonie précise. Voilà. Oui. Donc, voilà l'exception. Ok. Oui. Mais dans d'autres cas. Dans d'autres cas, oui. Ça peut renvoyer un message qui veut dire, oui, je suis avec toi. Vous savez, Kevin, les femmes n'ont pas toujours ce courage de toujours dire oui directement. C'est vrai. Je ne sais pas si vous avez obsédé comme moi aussi. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, des fois, c'est juste par les gestuels, sa disponibilité ou encore, vous l'appelez, elle prend facilement vos appels. Vos appels, oui. Ça vous dit qu'elle a dit oui. Donc, monsieur, si vous attendez encore. Ou bien, elle veut dire oui déjà. Voilà. Elle veut dire oui déjà. D'accord. Donc, si vous attendez un oui vraiment formel, vous allez attendre longtemps. Longtemps. D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un signe, il faut le dire, parce que, comme on dit normalement, quand on ne veut pas de quelqu'un, on ne veut pas de ce qui vient de lui. Tout à fait. Alors, si vous acceptez, c'est que quelque part, il y a quand même un intérêt. Ah oui. Voilà. Accepter des situations spéciales. Tout à fait. Belle semaine à vous. Merci, Kevin. Merci. Et bien, en sport, nous sommes à présent. La bonne nouvelle qui met du sourire sur le visage de pratiquement tous les Camerounais. C'est bien sûr l'issue des élections au sein de la Fédération Camerounaise de football. Le verdict final est tombé. C'était ce samedi 11 décembre 2021. Et nous le savons, comme la nouvelle a pu circuler, Samuel Etoffi a été déclaré vainqueur de cette phase élective avec environ 43 voix. Voilà, sur 31 seules pour Seydou Bonbonjoïa, son concurrent principal. Et pour parler de Cannes Total Énergie 2021, le fauteuil des invités d'honneur est déjà en train d'être prêté. Le président de la Confédération africaine de football a déjà dans son viseur le président de la République centrafricaine. Voilà, il s'agit bien évidemment de Félix Antoine Tizekedi. Voilà, merci à Joël Didem pour les images. Une invitation qui a été faite, solennelle, pour assister ne serait-ce qu'au match d'ouverture de la Cannes Total Énergie 2021 le 9 janvier prochain. Et quant à ce match, Cameroun-Burkina-Faso, il se tiendra bien entendu au stade Olembe-Pol-Bia sans faille jusqu'ici. Et puis le nouvel exécutif de la Fédération Camerounaise de football avec le président Samuel Etoffi, on a 18 membres autour. La première vice, c'est une dame. Elle s'appelle Céline Eko, qui était jusque-là présidente de la Ligue régionale du Sud et ancienne présidente de la Ligue de football féminin. Le deuxième vice, c'est Boubakari Bello. En troisième, Arthur Djampir. Et en quatrième, junior Njala Kwan. Et à côté, il y a pas mal de personnalités à savoir Abou Mouamadou, Soleil Rogé Ngaça, Yoki Onana, Koubaï Katama, Stéphane Fokokamga, Daniel Mungé Niamsi, Joseph Fethieu, Norbert Kwedjouf, Safia Kwemo, Prosper Nkou Mvondo, Gilbert Yankam, Félix Biga, et Abdoulaye Abdul Raza. Et en dernier ressort, Abdour Karimouf. Voilà donc l'exécutif complet qui va mener un nouveau bateau, j'y arrive, la FECA Foot désormais. Et puis au sein du Mercato, le club français OJC Nice désormais voudrait renforcer son équipe et devinez sur qui il aura penché son regard. André Onana, que nous avons en image, l'international camerounais qui a été classé cinquième de Ligue 1 après 17 matchs, 8 victoires, 4 matchs nuls, les 5 défaites désormais a été sollicité. Une perche lui a été tendue pour, n'est-ce pas, virer plutôt du côté de OJC Nice en France là-bas pour parfaire l'effectif. Les modalités sont en cours et bien évidemment, peut-être qu'elles pourront être acceptées ou non. Kaba Diawara, il a été confirmé au poste de sélectionneur de l'équipe nationale de Guinée jusqu'à la Cannes. Cet homme qui avait été nommé en octobre dernier pour 3 matchs seulement, a finalement été pourrogé pour 3 mois jusqu'à ce que la Cannes se termine. Et au sein du championnat italien, c'est notre compatriote Chut Gioia Adjara qui ne s'arrête plus. Elle a été buteuse, n'est-ce pas, le week-end dernier. Son club Inter Milan était face à Milan AC et les deux se sont séparés sur un score d'un but à zéro et d'un autre côté, Inter Milan faisant face à Sassuelo. C'était un match nul, deux buts partout. Son équipe se fait donc classer 4e de ce championnat italien. Et en dernier ressort, l'équipe nationale de Zimbabwe est désormais sur un nouvel élan. Norman Mapesa, c'est lui que nous avons en image, il a été confirmé, n'est-ce pas, à la tête de la sélection du Zimbabwe en tant que sélectionneur, jusqu'à ce que la Cannes s'achève malgré son contrat éphémère qui n'aura duré que deux mois. Il a donc été re-sollicité. Dans nos pharmacies à présent, nous avons la pharmacie Sainte-Monique. Sainte-Monique se trouve à l'entrée de la ville de Bafoussam, c'est du côté de Diondame. Elle répond au 233 11 35 426. La pharmacie Pasteur à la 2e rue du quartier nylon de Bafoussam, elle répond au 233 44 22 60. La pharmacie Nubissi à la poste centrale, ses contacts sont le 233 44 45 94, le 677 30 72 52. Et puis la dernière, la pharmacie Pierre Mouillot, c'est en face de l'entrée gare au tiers de Bafoussam que vous la trouverez. Ses contacts sont le 233 44 42 60, le 699 50 01 01. Voilà pour cette belle aventure qui s'achève pour le compte de ce jour. Première édition de votre matinale. Merci d'avoir été des nôtres. Joël Didem nous a conduit aux mille boutons du côté de la technique. Merci à vous très cher. Demain, 6h.